Donc nous allons essayer de corriger l'épreuve du bac 2019, la session principale, avec les explications correspondantes. Donc il s'agit d'un système robot de soudage par point. Donc, en ce qui concerne le soudage par point, c'est une technique utilisée pour essayer d'assembler deux tôles, du type conductrice, de même matériau ou de matériaux différents, mais possédant des caractéristiques similaires ou bien proches, à savoir la température de fusion et l'épaisseur de ces tôles. Donc soit similaires ou bien très proches. Donc cette technique consiste à serrer les tôles à assembler l'une contre l'autre, entre deux électrodes en cuivre, au moyen de systèmes soit hydrauliques, pneumatiques ou bien électromechaniques, puis les faire traverser par un très grand courant de 500 à 150 000 A, sous de faibles tensions, de 1 jusqu'à 30 V, soit tensions continues ou bien alternatives, pendant une durée qui peut aller de 5 ms à 3, suivant la réceptivité, à 3 secondes pardon, suivant la réceptivité et l'épaisseur de la tôle à souder. Donc jusqu'à la création de ce qu'on appelle un point de fusion et ensuite on refroidit les électrodes. Comme vous pouvez remarquer devant vous, il y a un électrode fixe, l'autre mobile, des tôles et on crée ce qu'on appelle des points de sauture. Ensuite, sous un autre angle de vue, on a ce qu'on appelle le point de fusion, en bas il y a ce qu'on appelle l'électrode présenté en bas, l'électrode fixe, et en haut ce qu'on appelle l'électrode mobile. Ensuite, pour réaliser un très grand nombre de points de sauture sur des tôles, à des points principaux dont les entreprises sont fait appel à des robots industriels de soudage par point qui permettent d'assembler automatiquement des tôles par action de points de sauture. Les robots de soudage par point, support de cette épreuve, possèdent un système articulé semblable à un bras humain. Ce qu'on va voir par la suite dans les documents ressources 1 et 2, ce bras manipulateur s'articule sur plusieurs axes, il est muni d'une tête de soudage par point. C'est l'organe qui effectue le soudage qu'on peut voir sur la figure devant nous. On a ici la référence et la désignation de chaque partie. On a le bras manipulateur à 6 axes, c'est l'ensemble du bras. Ensuite, on a numéro 2, c'est la tête de soudage par point. Ensuite, on a le post-contrôle, ou bien ce qu'on appelle le contrôleur. On a un boîtier de programmation portatif. Donc, le boîtier de programmation, on a des câbles liaison pour échanger ou bien communiquer entre le contrôleur, passer des informations, et le bras manipulateur. Donc, on va voir maintenant la présentation. Donc, le bras manipulateur, comme on peut voir, il possède 6 axes. Donc, ils permettent le déplacement de la tête de façon précise. Suivant les axes, il est composé de l'ombrase qui est fixe au sol. Ensuite, un bâti tourne par rapport à l'ombrase suivant l'axe A1. Donc, c'est celui-là. Donc, ce bâti tourne par rapport à l'ombrase suivant l'axe A1 par l'intermédiaire de l'actionneur M1. Ensuite, on a le bras, c'est celui-là, qui tourne par rapport au bâti. Donc, suivant l'axe A2 par l'intermédiaire de l'actionneur M2. Ensuite, on a l'avant-bras. Donc, on a l'avant-bras, c'est celui-là, qui tourne autour de l'axe A3 par l'intermédiaire de l'actionneur M3. Ensuite, on a la ligne de poignée. Donc, elle est là, la ligne de poignée, qui tourne suivant l'axe A4. Donc, suivant l'axe A4 et par l'intermédiaire de l'actionneur M4, qui est là, celui-là. Donc, ensuite, on a le poignée qui tourne par rapport à la ligne du poignée, suivant l'axe A5. Donc, c'est celui-là par l'intermédiaire de M5, donc l'actionneur M5. Et ensuite, on a la tête du poignée, qui est là, et qui tourne par rapport au poignée suivant l'axe A6, qui est représenté là, par l'actionneur M6, qui n'est pas représenté sur notre schéma de figure. Donc, le rebout de soudage par point, il est constitué d'une tête de soudage par point. Il est fixé à la tête du poignée du bras manipulateur. Il comporte les éléments suivants. Deux électrodes en cuivre, l'une fixe et l'autre mobile. Donc, le premier électrode fixe est celui-là. L'électrode mobile est celui-là. Donc, deux électrodes. Celui-là, normalement, se déplace en translation. Un actionneur MT qui entraîne l'électrode mobile à travers un système vicicro. C'est celui-là, MT. L'actionneur MT. Ensuite, un transformateur qui adapte l'intensité du courant nécessaire au soudage. Donc, le boîtier en pistache. Donc, c'est le boîtier du transformateur. Ensuite, un capteur de force qui mesure l'intensité. Des forces de serrage et de forgeage appliquées sur la soudée par électrode. Donc, ici, on trouve un capteur de force. Et ensuite, un codeur optique qui détecte la position de l'électrode mobile. Donc, ici, on trouve un codeur optique. Donc, ce sont les constituants de ce qu'on appelle la tête du poignée. Du bras manipulateur. Ensuite, on va voir les cinq phases du cycle de fonctionnement. Tout d'abord, la première phase, c'est ce qu'on appelle l'accostage. Permet de positionner les électrodes par rapport aux tôles à soude. Ensuite, la deuxième phase, ça consiste au serrage. Donc, saisir et maintenir les tôles collées. L'une contre l'autre. Et appliquer une force et leur appliquer une force F1. Ensuite, la phase 3 consiste à, au soudage, c'est faire circuler un courant électrique en maintenant la force F1. La quatrième phase, c'est appliquer une force importante. Donc, une force supérieure à la précédente. Donc, c'est l'opération du forjage. C'est en phase 4. La phase finale, c'est le relâchement. Ça consiste à écarter les deux électrodes après avoir effectué le soudage. Donc, si on peut, si on veut représenter ces cinq phases dans le temps. Donc, on a, la première variable, c'est la force. Et la deuxième, c'est le courant. Donc, si on prend la première phase, donc d'accostage. Donc, absence de courant et absence de force. Si on passe à la deuxième opération, ou bien, phase. Donc, absence de courant électrique, mais présence d'une force F1. C'est pour garder les tôles serrés l'une contre l'autre. Quand on passe à l'étape de soudage. Donc, on garde la force constante. La force déjà appliquée dans la phase précédente. Mais maintenant, on applique un courant. On circule un courant entre les deux électrodes. Ensuite, dans l'étape, ou bien, la phase 4 de forgeage. On élimine le courant, mais on augmente la force de F2 jusqu'à F1. Ce qui est important. D'une importance. Ensuite, on passe à l'étape finale de relâchement. Donc, après avoir annulé le courant qui est déjà annul, on élimine la force qu'on avait déjà appliquée. Et comme ça, le cycle de soudage d'un point est effectué. Si on veut réaliser un autre cycle, on recommence avec les cinq étapes. Ensuite, on va voir le fonctionnement du soudage point de part. Donc, les opérations de mise en place et de fixation des tôles sur la plateforme de soudage sont effectuées manuellement par l'opérateur. Savoir, donc, ça, c'est cette opération, c'est manuel. Le cycle de soudage des tôles, mouvement du bras manipulateur et les fonctions de commande de la tête sont contrôlées par le programme d'une façon automatique. Donc, ça, c'est... Donc, la partie du bras manipulateur, elle est commandée automatiquement par l'intermédiaire d'un programme. Donc, maintenant, on va se focaliser sur l'étude de la chaîne d'information et surtout sur l'étude de la chaîne d'acquisition des forces de serrage et de forge. Si l'effort exercé par l'électrode sur les tôles n'est pas respecté, la qualité des suédures sera médiocre. Donc, on doit, dans ce cas, on doit avoir le contrôle sur les forces de serrage et de forgeage pour avoir une qualité de soudure bonne. Donc, à savoir, pour cette fin, on a fait appel à un schéma fonctionnel de la chaîne de mesure des forces exercées sur l'étoile. Donc, on a tout d'abord un capteur qui permet de réaliser la fonction FP1. Donc, ça permet de convertir la conversion d'une force en une tension V. Ensuite, on réalise l'opération d'amplification FP2. C'est de amplifier la tension V2 pour avoir une tension exploitable qui est V3. Ensuite, on passe à la fonction FP3. Ça consiste à filtrer le signal obtenu par V3 et fournir le signal V4. Et la fonction FP4, ça consiste à convertir le signal qu'on a déjà analogique en un signal numérique qu'on peut exploiter par l'unité de traitement. C'est ce qu'on va voir par la suite. C'est un automate programme industriel. Donc, tout d'abord, la première taille, c'est l'étude de la fonction FP1. Donc, à savoir, ça permet la mesure des forces de serrage et de forgeage qui se fait à l'aide d'un capteur de force à jauge d'extensométrie. Donc, comme on peut l'indiquer sur la figure suivante. Ensuite, ce capteur 4 jauge de contrainte identique monté en un pont de 8 temps comme ça représente la figure suivante. Donc, on a les jauges 1 et 3. Ils travaillent en extension avec R1 égale à R3 égale à R0 plus delta R. R0, c'est la valeur de la résistance de jauge au repos. R2 et R4 sont des jauges qui travaillent en compression avec R2 égale à R4 égale à R0 moins delta R. R0, de même, c'est la résistance au repos. Donc, la variation relative delta R sur R0 de la résistance de jauge liée à l'effort par la relation delta R sur R0 égale K, un coefficient K multiplié par la force avec K égale 4, 10 moins 7, newton, moins 0. Maintenant, on est amené dans cette étude de répondre à quelques questions. La question 28, ça nous demande d'exprimer VA en VB en fonction E, R0 et delta R. La question 29, ça nous demande de montrer que V égale E, delta R sur R0. La question 30, ça nous demande de déduire l'expression de V en fonction de F, à savoir E égale 10 volts. La question 31, il nous demande de calculer la sensibilité S du capteur en microvolts par newton. Et la question 32, ça nous demande de calculer la valeur de Vmax qui correspond à l'effort maximal Fmax qui est égale 2500 newton. Donc, on va procéder à répondre à la question 28. Pour répondre à la question 28, il est très simple d'appliquer le pont diviseur de tension au point, aux tensions VA et VB. Donc, on aura VA tout simplement égale la tension E multipliée par R3 sur R2 plus R3, qui est égale E que multiplie R0 plus delta R sur 2R0. De la même façon, on peut obtenir VB égale E que multiplie R4 divisé par R1 plus R4, qui permet d'égaler, donc en remplaçant les valeurs, E égale R0 moins delta R sur 2R0. Ensuite, on doit montrer que V égale E delta R fois R0. Donc, tout d'abord, on doit appliquer la loi des mailles pour définir la relation entre VA, VB et V. Donc, V égale, tout simplement, en appliquant la loi des mailles, on peut trouver VA, V égale VA moins VB. Ou bien, en réalisant, à savoir, en appliquant qu'une tension, c'est la différence de potentiel, automatiquement, on peut avoir V égale VA moins VB. Donc, remplaçons les valeurs. Donc, V égale VA moins VB, t égale E R0 plus delta R sur 2R moins E que multiplie R0 moins delta R sur 2R. Automatiquement, plus delta R et moins delta R se simplifient. Et ça nous reste E fois 2R sur 2R0. E sur... Pardon. R1 se simplifie. R0 se simplifie avec R0. D'accord ? Donc, ça nous reste E fois 2 delta R sur 2R0. 2R0. Donc, 2 avec 2, ça reste E égale E multiplie delta R sur R0. Donc, on va déduire l'expression de V en fonction de F avec E égale 10. Donc, on sait très bien que delta R sur R0 égale K fois F avec K égale 4, 10 moins 7, Newton moins E. Donc, remplaçons delta R sur R0 par K fois F. Donc, on aura V égale E fois K fois F avec K égale 4, 10 moins 7, Newton moins 1 et E égale 10 volts. Donc, V égale 4 fois 10 moins 6 fois F. Quelle est alors la sensibilité S du capteur en microvolts par Newton ? On a S égale delta V sur delta F qui est égale 10 moins 6 volts par Newton. Si on veut exprimer en microvolts, donc 10 moins 6, c'est le microvolts, ça fait 4 microvolts divisé par Newton. Calculer Vmax de V qui correspond à Fmax égale 2500, donc tout simplement avec une petite application numérique. Donc, Vmax égale 4, 10 moins 6 fois Fmax. Donc, avec une application numérique. Donc, Vmax égale 0,01 volts qui est égale 10 millivolts. Donc, on va, si on passe à l'étude du, la fonction FP2. Donc, c'est le bloc d'amplification. Donc, la première question, donc, la première question qui nous, qui n'était posée, c'est quel est le rôle des amplifications opérationnelles A1, A2 montées en suiveur ? Question 34, c'est sachant que V égale V1 moins V2, montrez que V3 égale R6 sur R5 fois V. On donne R6 égale 100 kilos. Calculez R5 pour obtenir V3 égale 0,5 volts lorsque F égale 2500. Donc, passons à la réponse. Donc, le rôle des amplificateurs A1, A2, ils permettent l'adaptation d'impédance. Donc, sachant que V égale V1 moins V2, montrez que V3 égale R6 sur R5 fois V. Donc, on sait que l'amplificateur A3 fonctionne en régime linéaire parce qu'il y a contre-réaction négative. A savoir, donc, il fonctionne en mode linéaire, donc, V plus égale V moins. En appliquant le pont diviseur de tension en V plus, on obtient V plus égale V1 fois R6 sur R5 plus R6. Et on applique au minimum au V moins. Donc, V moins égale V2 sur R5 sur 1 sur R5 plus V3 sur R6, 1 sur R6. Donc, V qui est égale V2 fois R6 sur R5 plus R6 plus V3 fois R5 sur R5 plus R6. Donc, continuons. Donc, on sait que V plus égale V moins. Donc, le premier terme égale au deuxième terme. Donc, ça égale à ça. Donc, V plus égale à V moins. Donc, ça égale à ça. D'où, donc, si on fait passer ça de l'autre côté, V, donc, V3 égale V1 moins V2 fois R6 divisé par R5 plus R6. Donc, V3 égale V1 moins V2 R6 sur R5. Or, V égale V1 moins V2. Donc, automatiquement, V3 égale R6 sur R5 multiplié par V. La question 35. Donc, on donne R6 égale 100 kg. On calcule R5 pour obtenir Vs égale 0,5 V lorsque F égale 2500. Donc, on sait que V3 égale R6 sur R5 fois V. Avec V égale 4 fois 10 moins 6 fois F. Donc, V3 égale 10 moins 6 fois R6 sur R5 fois F. D'où, R5 égale 10 moins 6 que multiplie R6 fois F divisé par V3. Si on réalise une application numérique, donc, ça donne R5 égale 2 kg Ohm. Donc, maintenant, on va passer à la fonction 3, FP3. Donc, c'est le bloc de filtrage. Donc, afin d'atténuer les perturbations électromagnétiques du secteur, le signal V3 est appliqué à un filtre dont la cour de gain est donnée c'est-dessus. Donc, c'est le diagramme de gain asymptotique du gain. Donc, on suppose que la perturbation peut être considérée comme un signal sinisoidal de fréquence F égale 50 Hz et que le signal étule est un signal à faible variation F à peu près égale 0 Hz. Donc, c'est un signal continu. Donc, la première question, c'est de relever, sur la cour, le gain maximal Gmax et la fréquence de copure F0 à moins 3 dB. La question 37, ça nous demande de quel type de filtre s'agit-il ? Un passeport, passe-haut ou bien passe-bond ? Question 38, c'est calculer l'amplification à V4 sur V3 pour F égale 0 Hz, sachant que G égale 20 dB pour F égale 0 Hz. La dernière question, c'est 39, on déduit la valeur de V4 lorsque V3 égale 0,5 V. Donc, pour relever, on doit relever de la cour, le gain maximal. Donc, le gain maximal, ici, c'est associé à la fréquence minimale, à savoir proche de 0. Donc, le gain maximal à partir de la courbe, c'est lorsque G égale 20 dB. Ensuite, la fréquence à moins 3 dB, il faut soustraire du gain maximal qui est 20, il faut lui soustraire 3 dB, ça fait 17. Donc, 17, on réalise l'horizontale et l'intersection avec la courbe, on réalise la projection verticale. Donc, ça permet de nous donner ce point-là, qui correspond à F0 égale 6 Hz. Donc, le gain maximal, c'est 20 dB, et la fréquence de coupure, c'est 6 Hz. A savoir, c'est 1 Hz, ensuite 2, 3, 4, 5, et le point. Ce point-là, c'est 6 Hz. Ensuite, de quel type de filtre s'agit-il ? Il s'agit très bien d'un filtre passe-bas. Si on le remarque du diagramme de Baud, ça permet de garder les basses fréquences proches de, inférieures à la fréquence de coupure, et atténuer tout ce qui est supérieur à la fréquence de coupure. Il s'agit bien d'un filtre passe-bas. Ensuite, on doit calculer l'amplification A qui est égale V4 sur V3 pour F égale à 0, sachant que G égale 20 dB lorsque F égale 0. Donc, on a G de F0 égale 20 log de V4 sur V3 qui est égale 20 dB. Donc, log de V4 sur V3 égale à 1 dB. De même, donc, V4 sur V3, si on réalise l'opération inverse de log, donc l'exponentiel, ça nous donne V4 sur V3 égale 10 à la puissance 1, à savoir 10 qui est, qui représente V4 sur V3 qui est A. On déduit la valeur de V4 lorsque V3 égale à 5. Application numérique, puisqu'on a obtenu A égale à 10, et on a V4 égale A fois V3, donc automatiquement, V4 égale 0.5 fois 10, ça fait 5 volts. Donc, on va maintenant étudier le bloc de convertisseurs analogiques numériques. Donc, on utilise un convertisseur analogique numérique pour la conversion de la tension V4 image de la force F. On a un signal numérique, on donne l'expression du nombre N, résultat de la conversion en fonction de V4. et du quantum Q, on sait très bien que N égale V4 divisé par Q, qui est le quantum, ou bien le pas de conversion. Donc, sachant que N égale 200, V4 égale 1 volt, et que Nmax égale 1023, calculer la valeur pleine échelle, PE défini par PE égale Q, facteur Nmax plus 1. Donc, on a N égale V4 sur Q, donc Q égale V4 sur N, donc PE égale V4 sur N fois Nmax plus 1. Donc, à savoir PE égale 5,12 volts. Donc, calculer la résolution numérique, à savoir le nombre de bits de ce convertisseur. On sait que Nmax égale 2 à la puissance N moins 1, ça fait 1023. Donc, 2 à la puissance N égale 1024, donc petit n automatiquement égale 10. Donc, maintenant, on va faire l'étude de la commande de la tête de soudage. Donc, le cycle de soudage d'un point peut être décrit par le graph 7 fonctionné suivant. On suppose que l'accostage est déjà effectué. Donc, on a l'ordre de soudage. En premier, on est à l'étape initiale. Donc, ça vient à un ordre. Donc, on donne l'ordre de soudage. Donc, on doit serrer l'étole. Ensuite, après avoir effectué le serrage, on doit commencer le soudage pendant un temps T1. Après avoir écoulé le temps T1, on doit forger les deux tôles. Donc, pendant un temps T2, après avoir écoulé le temps, après avoir terminé la temporisation, on doit relâcher l'étole. Ensuite, l'étole relâchée et le cycle peut recommencer. Donc, la commande de la tête de soudage se fait à l'aide d'un automate programmable dont les affectations des entrées-sorties sont données par le tableau suivant. Donc, en ce qui concerne les actions en asserrage et forage, c'est la sortie Q1. Relâchement, c'est la sortie Q2. Et le soudage, c'est la sortie Q3 de l'automate programmable. Les informations qu'on peut fournir à l'automate programmable. L'ordre du soudage sur I1, sur l'entrée 1, input 1. Donc, l'information de serrage effectuée, c'est I2. Et relâchement effectué, c'est I3. Donc, la première question, c'est de compléter... La question 42, c'est de compléter le graph 7 point de vue automate programmable. Donc, on a le graph 7. On a la première... L'action associée à l'étape 2, c'est serrer l'étole. Pour serrer le serrage et le serrage, automatiquement, on fait appel au tableau des affectations. Donc, c'est serrer l'étole, c'est automatiquement, c'est Q1. Ensuite, l'action associée à l'étape 3, c'est soudé ou bien soudage. Donc, c'est Q3. Ensuite, pour l'étape 4, on a forgeage ou bien forgé plus temporisation T2. Donc, ça nous reste... Normalement, ici, après avoir écoulé la temporisation. Donc, ensuite, pour l'étape... Pour l'action associée à l'étape 4, on a forgeage et temporisation T2. Donc, le forgeage, il est déjà. On va compléter avec temporisation 2. Et pour l'action associée à l'étape 5, c'est relâcher l'étole. Si on cherche dans le tableau d'affectation, le relâchement, c'est Q2. Et comme ça, tole relâchée, c'est relâchement effectué, c'est I3. Et comme ça, on a complété notre graph 7. Ensuite, on doit compléter le programme au langage LADER qui permet de traduire le graph 7 point de vue automate programmable en un programme en langage LADER. Donc, si on passe... Pour pouvoir passer de l'étape 1 à l'étape 2, on doit avoir l'étape initiale qui est l'étape 1 active et la réceptivité associée à l'étape 1. De même, il doit être vrai pour passer à l'étape 2. Donc, on doit vérifier que l'étape 1, donc M1, et la réceptivité I1 doit être vraie, donc, à savoir, pour pouvoir passer à l'étape 2. C'est ce qu'on peut voir, donc, M1 et I1 pour activer l'étape 2, SM2. Si on active l'étape 3, donc, on doit remettre à 0, on doit désactiver l'étape 2. Ensuite, maintenant, on va voir pour l'étape 5. Donc, pour activer l'étape 5, qu'est-ce qu'on doit avoir ? On doit avoir l'étape 4 active et la temporisation T2 écoulée pour passer à... pour passer à l'étape 5. Donc, M4, l'étape 4, et T2 est écoulée. Maintenant, si on veut passer si on veut désactiver l'étape 5, donc, on doit activer l'étape 1. Donc, M1, l'étape 1, désactive l'étape 5, à savoir, quand est-ce qu'on va appliquer, ou bien, quand est-ce qu'on va activer l'action Q1. Donc, si on recherche, donc, l'action Q1 sera active soit en étape 2, ou bien en étape 4. c'est ce qu'on peut avoir, donc, soit 2, soit 4. Donc, 2 ou 4, ça permet d'activer l'étape Q1. On sait qu'il concerne Q2, Q2 ne sera active que dans l'étape 5. Donc, M5, ça va nous donner Q2. Et comme ça, on a terminé notre correction. Merci.